Bonjour et bienvenue dans Scénographie des possibles, le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espaces éphémères aujourd'hui à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je profite de ce début d'épisode pour vous remercier, vous qui chaque mois est au rendez-vous. Pour écouter et partager ces différentes scénographies des possibles, je suis Clémence Chiron et aujourd'hui nous allons parler de muséographie avec l'architecte muséographe Zet Casalas. Vous me dites Louvre, j'entends la résonance de mes pas ou des pas des visiteurs dans les salles du Louvre avant de voir le Louvre lui-même. Je sais quand je suis dans la salle des sculptures grecques, je sais quand je suis dans la salle du Trésor Royal, vous voyez, parce qu'elle a un bruit. On se souvient à quel moment on s'est assis devant quel tableau. Zet Casalas, l'architecte muséographe que vous allez découvrir aujourd'hui, a fondé en 1995 le studio de création Zed & Co, Office Design, qui porte des projets de muséographie et de scénographie. Depuis une trentaine d'années, elle a réalisé les muséographies de lieux emblématiques, comme par exemple la Galerie de l'Homme au Musée de l'Homme à Paris, l'exposition permanente espèce La Maille du Vivant au Musée des Confluences à Lyon ou l'aménagement du Fort Saint-Jean au Musème à Marseille. Mais bien avant tout cela, c'est en 1993 que Zed Casalas remporte son premier concours international en concevant la muséographie du Musée Basque de Bayonne, qui sera fondateur dans son parcours, vous allez voir. Je vous invite donc à découvrir ensemble la démarche à cet instant T, de celle qui dit d'elle-même qu'elle fait des expositions, navigue dans un monde d'objets, d'idées, de personnes qui parlent, inventent, écrivent, au-delà des apparences, des mots, des signes, font des signes. Avec Zed Casalas, on a parlé de la conception d'un musée et de l'importance des rencontres avec les gens, les lieux et les œuvres, de générosité et de superposition de couches de lecture à offrir aux visiteurs. On a parlé des musées comme des lieux à prendre en compte, comme une fenêtre d'accès sur d'autres sociétés. Je vous laisse découvrir cette conversation, c'est parti et bonne écoute ! Bonjour Zed ! Bonjour Crédence ! Merci d'avoir accepté mon invitation ! Merci de m'avoir invitée ! Tout d'abord, j'aimerais bien définir avec vous le terme de muséographe. Vous dites dans une de vos compiles de concours perdus de 2013 à 2001 que ce terme-là est employé depuis 1764. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus rapidement ? Qu'est-ce que ça veut dire être muséographe aujourd'hui ? Alors, ce terme, cette compile, elle est assez drôle parce que je trouvais que c'était important de parler des concours perdus parce qu'on y met autant d'âmes que ce qu'on a gagné, que dans ce qu'on va gagner. Donc, je trouve ce terme dans un cartel d'une toute petite exposition, une exposition de dossier à l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et je suis très surprise et qui en est l'auteur ? Je suis absolument désolée, je ne saurais vous le dire, mais en tous les cas, c'est la première fois que je vois apparaître ce mot muséographe et qui est défini par l'auteur de cette époque-là comme l'art de faire un musée. Et aujourd'hui, moi, je me fais appeler muséographe, mais bon, dès qu'on va à l'étranger, on parle de exhibition designer ou muséographeur. Tu vois, c'est quelque chose de très, très courant dans la langue. Ou alors, quand on est avec les Canadiens, ils parlent de muséographe aussi. Oui, contrairement à une tendance plus générale qui désigne mon métier comme celui de la scénographie, donc d'être scénographe. Or, la scénographie et le métier de scénographe s'appliquent de manière historique, en tous les cas, plus au théâtre. C'est vraiment l'art de la perspective. La muséographie, lui, s'appliquerait plus au musée. Georges Henri-Rivière, il parle de musographe, il parle de muséologue. Donc, les gens qui vont penser le musée, qui vont le fabriquer intellectuellement. Or, je m'aperçois qu'il y a un glissement entre le terme muséologue, muséographe, scénographe. Les muséologues d'alors, c'est-à-dire du temps de Georges Henri-Rivière, formés par Georges Henri-Rivière à l'université, sont devenus aujourd'hui plutôt des muséographes. Et les muséographes sont devenus des scénographes. Tout ça parce qu'on va intervenir au nouveau rouage, qui est celui de la médiation scientifique. C'est-à-dire, on est en dehors un peu des créneaux et des chemins balisés par l'université et par les historiens de l'art. Et on est dans un autre chemin qui est celui de la communication, celui de la médiation, celui de la gestion des contenus, celui de la gestion des équipes, du management, d'une machine musée. Et donc, il y a une nouvelle définition à l'heure actuelle à laquelle j'adhère à moitié. Donc, moi, je me fais appeler architecte, muséographe, architecte parce que c'est ma formation, et muséographe pour entendre le mot musée, pour faire bruisser, si tu veux, dans ma voix, en tous les cas, quand je me présente, le mot musée, tout simplement. Ok, donc plutôt muséographe que scénographe, dans ce cas-là. Oui. Pour vous, qu'est-ce que c'est être architecte muséographe, et comment vous vous définissez dans le travail que vous faites de tous les jours chez ZNCO, Office Design ? Alors, c'est une question tellement grande, tellement ample, que ça me coupe comme vous le voyez la parole. Bon, d'une part, je me définis comme une femme qui travaille, qui travaille plutôt dans un objectif qui est de répondre à une demande émise par les clients, c'est-à-dire de fabriquer un musée. Et dans ce sens, dans cette idée de fabrique, de fabrication, d'élaboration, muséographe, était défini par « art de faire un musée ». Donc, ce que je fais tous les jours, au sein de ZNCO, et avec l'équipe qui m'accompagne, c'est développer cet art de faire un musée. Par exemple, vous arrivez dans un lieu, en particulier un musée, sur lequel vous pouvez travailler actuellement. Quelles vont être les pistes qui vont vous donner envie de développer cet art de faire un musée ? Qu'est-ce qui va vous orienter, votre regard de muséographe et d'architecte ? Alors, les orientations, elles sont à la fois précises et à la fois floues. On est comme sur… On croit être comme sur… Tout d'un coup, cette image me vient, mais je ne l'ai jamais vécue in situ, mais ça me vient pendant qu'on parle là. On est sur une autoroute, mais en plein brouillard. Et on se demande si on est en train de rouler, de flotter ou d'être des petites perles d'eau. En fait, effectivement, cet art-là commence par l'histoire d'une rencontre. On rencontre un lieu, on rencontre des gens. Ça, c'est tellement important. Les gens avec lesquels on travaille, ça va être capital. Les personnes, leur physique, leur voix, leur manière de parler, leur manière de bouger. Ça va être aussi inspirante. Enfin, toute cette atmosphère-là va être aussi inspirante ou désinspirante, peut-être des fois, peu importe, que le musée lui-même. Et puis surtout, il y a les objets et le discours qu'on met sur ces objets. Donc, déjà, on aborde le sujet d'une manière totalement polymorphe, avec une partie d'intuition, mais qui n'est pas dite, qui n'est pas exprimée, qui n'est pas partagée même, et même qui n'est pas sûre, qui n'est pas consciente. Moi, je n'ai pas forcément conscience de me prendre comme ça mon intuition. Je ne le veux pas, je ne le cherche pas. En tous les cas, j'ai toutes mes antennes ouvertes pour être réceptive au maximum de ce qui va se passer à ce moment-là, à ce premier moment de la rencontre. Je me souviens très bien, par exemple, du premier jour au Musée de l'Homme. Comment c'était le Musée de l'Homme, ce premier jour ? Ce premier jour, c'était… Je me souviens comme si l'image était arrêtée, comme si l'image, quelqu'un l'avait faite. À la fois, elle est sinistre et à la fois, elle est, pour moi, extrêmement joyeuse, dans le sens où je trouve ça absolument dingue, avec tout ce qu'on a vécu sur le Musée de l'Homme pendant sept années, de se souvenir de ça comme image première. Je trouve ça, c'est presque un retour, je ne sais pas, une matrice comme ça. Enfin, à tous les cas, ce moment était un moment d'extrême fécondité et c'est un moment qui se passe au moment de ce qu'on appelle le concours. Donc, on est trois équipes différentes. Il y a l'agence Moitié-Rivière et il y a l'agence Villemotte. Donc, des énormes compétiteurs, énormes, énormes. Mais bon, ce n'est pas grave. Petit soldat en fonce. Et donc, on se retrouve ensemble avec des personnes du Musée de l'Homme que je vais apprendre à connaître et à reconnaître plus tard, mais que je ne connaissais pas. C'est la première fois qu'il nous faut visiter les salles du musée et en particulier les espaces de travail. Et je me vois en train d'être arrêtée. Je sais comment j'étais habillée. J'avais un énorme collier qui était très vaudou avec des signes. En fait, c'était quelque chose qu'on m'avait donné, qui était un collier de théâtre qui avait servi pour une pièce de théâtre. Donc, on retrouve de la scénographie dans la muséographie finalement. Les choses sont extrêmement liées. Et je suis avec cet énorme collier qui venait de plein de petits gris-gris, en particulier du Brésil, de la forêt amazonienne, etc. Avec ce point de force-là qui porte bonheur, les petits volants de baillard, des plumes, enfin quelque chose de très… Comme si je devais me cacher. Enfin, c'était ma hutte que je transportais. Je savais qu'il fallait que je me protège, de quoi je ne sais pas. Et je me souviens être en arrêt devant des étagères totalement disloquées, par terre, en tas, vides. Et ça, c'est une image qui m'est énormément restée, parce que le musée de l'Homme, c'était ça. C'était des étagères cassées, comme s'il y avait eu la guerre, comme s'il y avait quelque chose, comme il y avait eu une destruction. Et en fait, après ce que j'ai appris, c'est que tout le travail que j'ai fait pendant pratiquement neuf ans, puisqu'on gagne ce projet en 2006, il va être inauguré en 2015, c'est certes la muséographie des galeries permanentes, mais c'est aussi faire en sorte que les gens qui travaillaient dans ce musée qui avaient connu l'heure de gloire, qu'avaient connu les Germains de Tillon, les Jean Rouges, les grands personnages, les Paul Rivet, ce musée de l'Homme qui va être quand même créé par Jean Zé, au moment du Front populaire. Un musée qui a vraiment une vocation de musée laboratoire, de musée école, de musée formation, donc quelque chose qui participe à la culture scientifique de manière très très forte et internationalement, et qui avait été rapté, d'une certaine manière, par la création du Quai Branly. Et ce que j'ai fait pendant neuf ans, avec tout le personnel du musée, que les trois, quatre dernières années, malheureusement, je n'étais plus en rapport avec eux, mais j'étais en rapport avec eux pendant six ans au quotidien, c'est à faire en sorte que le nouveau musée de l'Homme soit à leurs yeux, à nouveau aimable, tel qu'il était, malgré la perte des collections ethnographiques. Donc c'est un travail très violent, parce que ce n'est pas ça qu'il dit, on ne vous dit pas ça. On veut faire des galeries permanentes pour accueillir le grand public. Mais le musée, c'est une machine. Si les gens qui le font ne l'aiment pas, il ne va pas fonctionner. Et donc mon travail, ça a été ça. Mais j'ai pris conscience de ça beaucoup plus tard. Et d'autres moments, par exemple, je voudrais revenir à un moment peut-être un peu plus… C'est un peu sinistre ce que je raconte, mais ça ne l'est pas vraiment, parce que c'est de ces… Bon, l'amour, la mort… De toute façon, quand on est dans les musées, on flirte tout le temps avec le passé, avec l'enfouissement, avec la mémoire, avec la mort. Et je pense que le travail que je fais, c'est de faire entendre, de faire bruiser tous ces objets qu'il y a, qu'il y ait du murmure qui passe, qu'il y ait du son qui est… Et en fait, souvent, je me dis, tiens, ce qu'on est en train de fabriquer, c'est de la musique muette. C'est un opéra, mais sans voix. C'est un opéra sans notes. Les notes, c'est que des notes imaginaires qui appartiennent à chacun. C'est un peu compliqué. Ça semble peut-être un peu ésotérique, tout ce que je dis, et j'ai l'impression d'amener vous-même et les auditeurs dans des errements comme ça. Mais quand on parle du travail de création, on ne peut pas être pragmatique, on ne peut pas être que concret. Forcément, le musée va exister. À un moment donné, il va y avoir du vert qu'on va pouvoir toucher, qu'on ne touche pas, parce qu'on va le savoir. Mais c'est de la matière, c'est des formes, c'est des couleurs. C'est effectivement… Mais le substrat de tout ça, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du silence, du secret, quelque chose qui est tellement fouille que nous-mêmes, nous-mêmes, c'est-à-dire je, moi-même, j'ai du mal à l'exprimer et à mettre des mots là-dessus tellement le mécanisme est complexe. Est-ce que c'est la complexité qui est une gourmandise, qui n'est pas une complexité poignante, qui n'est pas une complexité qui vous absorbe dans des abîmes comme ça, dans lesquels vous ne pouvez pas ressurgir ? Mais cette gourmandise de l'enchevêtrement, parce qu'il s'agit d'un enchevêtrement, est quelque chose de tellement labyrinthique qu'à la fois, c'est une délectation de se plonger là-dedans et à la fois, on s'y perd un peu, on s'y perd tout le temps. Mais c'est bien de s'y perdre parce que si on ne s'y perd pas, on fait des choses qui sont… On peut créer des espaces qui ne sont pas habités, qui ne sont pas perméables, qui ne sont pas pour eux, à l'individu, à l'autre qui va rentrer dans cet espace nouveau. Donc, c'est tout ce maillage qu'on travaille de manière consciente et inconsciente que je pratique chaque jour pour arriver, et je ne sais pas si j'y suis arrivée, certainement pas, à fabriquer les musées de manière artistique. Désolée de cette réponse un peu longue. Oui, mais c'est très bien, ça permet d'imaginer plein de choses aussi. C'est aussi l'intérêt de raconter tout ça et de raconter votre parcours, c'est que chacun puisse s'imaginer d'autres choses aussi avec ce que vous dites et se l'approprier comme on va s'approprier un parcours dans une muséographie. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que les images que je vous donne sont mes propres images avec mes pauvres petits mots, mais les enrichir au maximum pour que vous puissiez vous les approprier et les faire vôtres. Voilà, c'est un dialogue quand même avec l'invisible, un dialogue totalement avec l'invisible, même si on passe notre temps à mettre en page des textes et à mettre en page. Mais le dialogue primordial, on va dire, quand on fait un musée, est totalement invisible. Et pourtant, on a des objets qui ont chacun une particularité, chacun des conditions de conservation particulières qui sont des véritables miracles et des véritables mirages qui sont l'incarnation, parce qu'à chaque fois, c'est l'incarnation d'un fragment d'âme humaine. On est forcément dans l'émotion quand on travaille sur et pour des musées. Et du coup, comment vous faites pour garder autant d'émotion et autant d'amour pour un projet pendant dix ans ? Ça doit fluctuer. Comment vous gérez cette relation-là avec un lieu, avec un projet ? Moi, je suis déjà assez fidèle. Et puis, ça, c'est une caractéristique qui n'est pas bonne. Je ne la conseille à personne, mais malheureusement, c'est la mienne. C'est-à-dire que, une caractéristique et une méthodologie, je ne me lasserai jamais, je ne m'arrêterai jamais de connaître. Parce que plus je connais les extrêmes recoins et les confins de ce que peut être, de ce que peut dire ou de ce que peut vouloir tel ou tel médiateur ou tel et tel conservateur de musée, je ne me lasserai jamais d'aller explorer ces confins-là. Parce que, c'est en allant vraiment dans la profondeur de la compréhension que je vais aller chercher des arguments pour me dire ceci est juste et ceci n'est pas juste. et d'ailleurs, même le musée en construction, on va jusqu'à modifier sans cesse parce que, malgré les centaines de plans, les 3500 3D, les maquettes, parce qu'on travaille énormément notre représentation qu'on pouvait l'imaginer, parce que d'une part, ce qu'on construit, ce n'est pas des formes si simples que ça. Elles ne sont pas forcément et volontairement sophistiquées. Elles sont adaptées à chaque projet. Chaque projet crée des formes nouvelles. à chaque fois qu'on crée un musée, on est dans un musée prototype, en fait. Par exemple, on est très avancé dans les études et dans la construction du musée. Et à un moment donné, au musée de Limoges, après un voyage à Zelbe, chez Rosenthal, en Bavière, en Allemagne, avec la conservatrice du musée, donc je visite les installations et le musée Rosenthal et surtout les ateliers et je comprends, là, enfin, ce qu'est l'art du feu et l'importance des fours. Et donc, je décide et je propose à la directrice du musée, Mme Mélin Perrier, Chantal, de l'époque, je lui propose de créer une vitrine four dans un emplacement qui n'était pas du tout prévu. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des modifications, il faut demander l'accord de l'architecte, il faut budgéter tout ça et puis finalement, ça s'est fait parce qu'il y avait une justesse de faire cela, ça résolvait un problème de façade arrière et de vue sur l'extérieur du bâtiment, ça résolvait une manière de présenter, d'avoir une présentation synthétique de l'art du feu, enfin, bien sûr, ça correspondait à une fonctionnalité dans l'aménagement du parcours de visite mais c'est quelque chose qui était très, très périlleux parce que le maître d'ouvrage aurait pu se fâcher, aurait pu dire écoutez, vous n'avez qu'à y penser plus tôt. Non, donc, travailler longtemps sur un musée, c'est la joie de rentrer dans une relation presque intime avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, c'est créer un terrain de conscience, partager une expérience, quoi, voilà, et elle s'imprime en vous et donc, non, il n'y a vraiment, vraiment aucune lassitude. Enfin, je ne me souviens pas avoir, m'être lassée comme ça, au contraire même. Des fois, c'est bien de donner un peu de temps et de tenir compte de l'importance des silences et des intervalles. Oui, c'est vrai. Et pour passer de l'autre côté, là, on était dans la conception par rapport aux visiteurs, aux flux de visiteurs, comment vous organisez ces flux-là ? C'est aussi de l'instinct par rapport à un sujet, à une histoire que vous allez raconter ? Non. Alors là, c'est beaucoup moins… Non, non, c'est pas… Là, on est plus dans quelque chose de l'ordre de l'ingénierie, vraiment. Ce qui va être de l'ordre de l'imaginaire, c'est la manière sur un projet, de la manière dont le discours va se cristalliser. Même si la forme est un forme et dit forme, voilà, n'a pas de forme, mais on sait qu'on doit tendre vers une forme. C'est ce processus de substitution de la forme à un discours qui est de l'ordre de l'imaginaire. Mais une fois qu'on est dans ce mood-là, dans ce monde imaginaire qui est lui-même non défini, on va travailler de manière très pragmatique et de manière très spatiale en même temps pour travailler sur le parcours de visite qui va être un des vecteurs, un des composants de ce monde, enfin un des composants qui va participer de la fabrication du musée au même titre que l'objet, au même titre que l'ensemble des objets, au même titre que le tempo qu'on va donner à un parcours. Et ce parcours-là, c'est l'objet aussi d'une fabrication syntaxique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la composition, ce n'est pas une phrase linéaire, ce n'est pas quelque chose qui va comme ça s'effilocher et s'étirer de manière non intentionnelle, mais au contraire, elle va être caractérisée, elle va être personnalisée. Il va y avoir à chaque fois quelque chose qui va définir telle et telle inclinaison dans le parcours et alors là va rentrer en ligne de compte quelque chose de l'ordre de la chorégraphie, de l'ordre de la danse, du corps, c'est-à-dire que les mouvements du corps vont être en jeu. Pourquoi je vais tourner la tête ? Est-ce que je vais la lever ? Est-ce que je vais baisser le regard ? Est-ce que je vais allonger ma main ? Pourquoi tout d'un coup le pas va s'accélérer ? Pourquoi je vais retenir le pas ? Donc, on est dans quelque chose vraiment dans un parcours chorégraphique. On va imaginer, on va construire l'espace à l'échelle du corps, à l'échelle du corps du visiteur. Il va rentrer dans la fabrication du musée, il va rentrer très vite en jeu. Il va être oublié à un moment donné. Mais c'est que on ne peut pas aborder la fabrication du musée d'une manière non holistique, c'est-à-dire d'une manière totale, d'une manière globale, d'une manière transversale. Il faut tenir compte de tout ça en même temps. Tous les ingrédients vont être là. Et là, c'est drôle parce qu'on n'imagine pas la capacité et c'est ce qui est joué ici qui fait que peut-être on peut rester très longtemps à travailler sur le même musée parce qu'on change d'échelle en permanence. On passe du très grand format au très très petit format et souvent je dis jusqu'au point, le positionnement d'un point dans une phrase parce que le graphisme va être extrêmement important et bien entendu sans parler du point lumineux sur tel ou tel objet. Voilà, donc les échelles sont très variables et on passe d'un cercle à l'autre parce qu'on est dans un environnement et on est dans un flux d'informations. L'organisation de cette information-là fait qu'on est obligé pour maîtriser et pour définir une bonne façon. Maîtriser peut-être pas mais en tous les cas pour statuer un tenté d'un espace, on est obligé d'organiser cette information de manière vraiment concrète et pragmatique. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de présence du numérique dans les musées et l'attention est de plus en plus courte pour beaucoup de visiteurs et comment est-ce que vous faites pour adapter votre manière de créer les espaces avec ces attentions qui sont en mouvement ? Alors, oui, les points de vue, ce que vous évoquez là, Clément, c'est peut-être des nouveaux, comment on dit, statistiques sur la capacité d'écoute et la capacité de concentration d'un visiteur ? C'est ça ? Pas forcément. Je n'ai pas de statistiques précises en tête mais en tout cas, on voit que... C'est des études de public qui disent ça ? Par exemple, on voit même dans moi-même, dans ma manière de visiter une exposition ou dans ce que je vois dans ma famille de mes cousins qui sont beaucoup plus jeunes, il y a une capacité d'attention qui est très courte alors que sur les réseaux sociaux, par contre, on nous vend l'attention très longtemps et du coup, je me demandais dans les expositions comment on fait pour mêler tous ces types d'attentions qui sont hyper différentes où il y a des gens qui vont être très contemplatifs devant quelque chose et d'autres qui vont à peine passer. Parce qu'il faut beaucoup de couches. Enfin, une des... Mais même au-delà de cette... de rendre captif ou pas le visiteur en fonction de son âge ou en fonction de son intérêt ou en fonction de l'influence des pratiques qui se font sur les réseaux sociaux, le fait de scroller en particulier et de regarder plusieurs écrans en même temps. En fait, on est déjà... Quand on est dans un musée d'idées, pas dans un musée de beaux-arts mais dans un musée d'idées comme peut l'être le musée des confluences, comme peut l'être le musée de l'homme, comme peut l'être le Mucem, comme... Voilà, dans un musée sociétal, on va dire. On est déjà dans un énorme... D'une certaine manière, dans une énorme toile. et donc, moi, ce que je sais d'une manière très consciente, c'est que je travaille sur plusieurs épaisseurs, sur plusieurs filtres, sur plusieurs possibilités, en particulier de mouvements, de regards, de ce que je disais tout à l'heure, de cordes, d'accélération et en même concevant, ça c'était pour le Mucem, une vitrine que j'avais appelée Curioseada, c'est-à-dire Vitrine Fouineuse. Ça c'était pour le Fort Saint-Jean ? Voilà. C'est une vitrine qui faisait, je ne sais pas, qui fait toujours, j'espère qu'il n'en va démolir, 2 mètres 50 de profondeur ou 3 mètres de profondeur, 2 mètres 50 de profondeur, 11 mètres d'eau, il y a même un escalier à l'intérieur de la vitrine. Donc là vraiment, on est dans une cage de scène. Elle est conçue comme une cage de scène. Et cette vitrine, elle a reçu, je ne sais pas si ce n'était pas 360 objets. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on pouvait la regarder comme ça, comme une espèce de snapshot, comme ça, d'un état de la collection sur, ça c'était sur les rites de passage et sur les âges de la vie que calent le Mucem. D'ailleurs, ce sont des collections pratiquement, toutes du Mucem, sauf que lui qui venait de Grèce, je crois, lui de Marier et un baptistère aussi. Et puis, cette vitrine pouvait être l'occasion aussi de rentrer en contemplation devant des objets, surtout les premiers objets qui étaient posés en partie basse. Et via, bien entendu, alors là, on utilise le numérique, via un écran, on pouvait rentrer à l'intérieur à l'intérieur de la vitrine et dans le détail de chacun des objets et se balader d'une manière virtuelle dans la vitrine. Donc, en fait, je pense que la stratégie, il faut en offrir plus que la demande. C'est-à-dire qu'il faut être dans une extrême générosité pour que le visiteur puisse choisir sa propre voie, puisse faire finalement son propre musée, mais c'est toujours comme ça dans les musées. Les accrochages au 19e, les accrochages de poêle, c'était du sol au plafond. Oui, c'est vrai. Vous voyez, ce ne sont pas les sages petits accrochages d'aujourd'hui. On était dans une accumulation, dans une effervescence parce qu'à un moment donné, ce qui est très captivant, et ce qui est très réjouissant, c'est d'être un parmi cette effervescence intellectuelle. C'est-à-dire que tous les cerveaux vont se brancher en même temps. Le cerveau des objets ou le cerveau de celui qui a fabriqué l'objet avec celui qui le regarde, il se branche. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a connexion. Il y a du fluide qui passe. Ça a l'air, une fois de plus, très ésotérique ce que je dis. je ne sais pas si c'est parce que le musée c'est la nostalgie, mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que de la nostalgie. C'est une manière de parler de la grande destinée des humains. Le musée, c'est ce qui fait trace, c'est ce qui fait transition entre l'avant, le passé et la mort et aujourd'hui ce que nous sommes pour avancer pour vous ? Alors, je pense que les objets sont des objets transitionnels, ça c'est sûr, pour comprendre le passé, pour peut-être envisager le futur et comprendre le futur et comprendre le présent. Par contre, le musée lui-même est bien un lieu ancré dans une actualité contemporaine, sociale, économique. Vous voyez, il y a plusieurs échelles de temps. Alors, on parle toujours de le musée avec un grand thème, mais alors qu'il y a X musées, il n'y en a pas un, il y en a plein qui sont très différents, mais je pense qu'on va parler de l'institution, l'institution muséale est très, je pense, ancrée dans la contemporanéité. Par contre, ça c'est son premier, comme moi je le ressens, après les historiens peut-être diront tout à fait autre chose, mais par contre, ce qui n'est pas ancré dans le temps, c'est la propension qu'a le visiteur qui vient au musée. Pourquoi vient-il au musée ? On peut se poser la question, mais on y répondra après. Mais quand le visiteur vient au musée, et ça, ça échappe à toute volonté, c'est-à-dire est-ce qu'il y a cette espèce de voyage dans le temps entre le passé, le futur, ou pas ? Ce n'est pas quelque chose qui peut se démontrer facilement, sauf si je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais pourquoi les gens viennent dans le musée ? Pourquoi les musées ont tellement manqué là ? Pourquoi le fait de ne pas pouvoir pousser la porte de musée a tellement manqué ? Et que tout le monde se rue maintenant dans le musée qu'il est impossible d'avoir des places pour aller voir telle ou telle exposition parce qu'il y a une soif terrible ? Pour moi, les musées, ce sont vraiment des places couvertes dans les villes. Donc, c'est vraiment quelque chose de totalement lié à une ville, lié à son urbanité, alors à une ville ou à un État. Mais c'est vraiment une porte d'entrée à un esprit, à une civilisation. Et donc, on a besoin d'être dans le musée pour sentir l'esprit d'un peuple, pour sentir l'esprit d'une... Oui, d'une tribu, quoi. Est-ce que vous pouvez donner l'exemple d'un musée où vous avez fait la muséographie ou vous avez senti un esprit différent pour avoir un exemple concret de ce que vous dites ? L'exemple concret, je peux revenir toujours au musée basque qui est le premier musée que j'ai fait. Pour lequel vous avez gagné un concours en 1993 ? Voilà, voilà, voilà. Premier concours international que vous avez gagné. Oui, exactement. Oh là 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 ! Quelle émotion, quelle émotion, quelle émotion ! Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur ! J'ai eu peur ! Et à la fois, j'ai eu peur pendant toute la durée de ce projet parce que je ne suis pas basque, donc je suis bigourdade. On est à 30 kilomètres du pays basque, mais c'est terrible. et donc je m'étais fait attaquer d'ailleurs sur cette non-légitimité par le journal local qui s'appelait « La semaine basque ». Je lui avais mis les piments rouges. Mais bon, il y avait un plaisir de travailler sur l'histoire du pays basque dans le musée basque. Donc à Bayonne. Ça, c'était un plaisir. On avait avec Alta, Alta Begoiti et donc Bernard qui était l'architecte avec lequel j'étais associée. Je m'étais quand même associée avec un basque. Autrement, je pense qu'on n'aurait pas passé la rampe. Enfin, j'exagère quand je dis ça, mais je trouvais que c'était préférable. Tous les samedis, pendant, je ne sais pas, pendant au moins six mois, nous allions à Bayonne recevoir les cours du président des amis du musée basque qui s'appelait à l'époque Michael Duvert et qui nous donnait des cours sur cette société agro-pastorale. On prenait des notes pour comprendre ce qu'on devait faire et comment on allait le faire, bien qu'on avait d'une certaine façon décidé ce qu'on allait faire au niveau du concours en lisant juste le programme. Mais une fois qu'on rencontre les gens, qu'on entend leurs mots, qui ont pensé ce programme, qui l'ont fabriqué, le conservateur Olivier Riveton que je vois toujours et avec lequel je suis restée très, très, très amie et qui continue à faire des expéditions formidables d'ailleurs au musée. Aujourd'hui, dorénavant, enfin à partir d'aujourd'hui, il est à la retraite. Mais on a énormément modifié le programme en échangeant vraiment sur le contenu, sur l'espace, en travaillant sur l'adéquation, espace, programme, c'est-à-dire parcours, comment on nous dit. Et ça, c'était pendant le concours ou c'était après ? Ça, c'était après. Ça, c'était une fois le concours gagné. On a refait, si vous voulez, on est reparti à zéro d'une certaine manière au niveau du projet. Et donc, pour répondre à votre question, voilà, là, j'ai compris et je pense que j'ai aidé à comprendre, je le dis d'une manière très humble, mais je pense que tout en étant humble et modeste, je peux affirmer ça. En tous les cas, certaines personnes, j'ai aidé à comprendre le Pays Basque et je l'ai moi-même compris. Enfin, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais tout en n'étant pas « espoil d'une » comme ils disent. Mais c'est une expérience qui m'a énormément marquée parce qu'elle était empreinte d'ethnographie, elle était empreinte d'art, elle était empreinte d'histoire, elle était empreinte de beauté. Enfin, il y avait beaucoup de saveurs. Et une des images, d'ailleurs, qui m'a beaucoup soutenue quand j'ai fait ce projet, où il y a énormément de couleurs, sauf la salle de la pelote qui est noire et d'ailleurs, alors que normalement, les pelotes, l'univers de la pelote est montré en blanc, moi, j'avais voulu le montrer en noir, j'avais été très critiquée, on avait fait venir au musée un poète, chanteur qui s'appelle Benyat Achary, merveilleux musicien et conteur et j'étais très heureuse parce que, comme c'était dans la polémique, on lui avait posé la question de savoir si j'avais raison de faire cette salle en noir ou pas et opiner de mon côté en disant que le noir était une couleur sacrée. Mais lui, il est comme moi, un peu chamanique dans certaines... Donc, au-delà du noir, j'ai utilisé énormément de couleurs et ces couleurs sont... En fait, venaient de plusieurs images, ressenties, en particulier quand même les peintures des peintres traditionnels basques, affaires régionaux, on va dire, mais aussi d'une expérience physique que j'ai vécue un jour en face de cette maison d'Agourette qui accueille le musée basque. Il y a un pont au-dessus de la Nive. Ce pont amène la place du marché et ce jour-là, c'était un samedi, on allait à notre cours de société agro-pastorale qu'on menait. Il y avait au bout du pont une dame qui vendait deux choses, des oignons et un bouquet de violettes et tout ça dans la brume et de la même manière que je suis restée devant ces étagères cassées avec mon premier plan, mon grand collier qui flottait au-dessus de tout ça, là je suis restée scotchée sur cette dame assise sur son petit tabouret avec ses paquets d'oignons et ce bouquet de violettes et c'est de cette manière-là que je fais le musée basque avec l'oignon qu'on va éplucher petit à petit qui va faire pleurer peut-être un peu et puis la violette qui va nous colorer nous va séréner voilà donc vous voyez mais ça moi je ne le veux pas c'est pas quelque chose que je décide moi je suis une architecte je suis pas vous voyez je suis pas une espèce de poétesse chamanique qui traverse un pont comme ça qui se dit tiens je vais trouver l'inspiration pas du tout ça vient à moi moi je sais pas que ça vient à moi je ne le veux pas mais n'empêche que quand ça vient à moi tout d'un coup comme ça fait image avec ce que je suis mais là de toute façon bon j'ai l'esprit un peu en escalier mais quand on travaille sur un sujet tout se rapporte à ce sujet ça c'est l'intensité des projets et ce qu'il faut dire que quand on travaille dans un musée on est dans une extrême intensité d'une part parce qu'on travaille beaucoup avec l'argent public c'est une responsabilité c'est un devoir c'est un devoir que de faire et de bien faire et d'être à la hauteur de tout cet argent républicain et donc il faut s'y donner à fond et même si c'est des musées privés c'est exactement pareil je veux dire un musée ça peut être perçu comme la cerise sur le gâteau comme on perçoit beaucoup trop la culture or je pense que c'est essentiel à la compréhension de soi-même de soi-même un individu dans une société et donc des autres quand on change d'une société à l'autre quand on voyage la première destination c'est je ne sais pas on va à Saint-Pétersbourg et qu'est-ce qu'on va on va à l'Hermitage puis après à Marinsky et puis après voilà ou d'abord à Marinsky et après à l'Hermitage s'ils vont leur arriver l'avion mais voilà ce sont des portes d'accès d'entrée à la fois totalement ouvertes à la fois totalement secrètes donc quand on travaille on travaille sur ça sur ce don sur cette générosité sur cette on travaille sur le musée on travaille sur l'invisible sur le secret sur l'immatériel dans toute son immatérialité il faut l'accepter et voilà il faut en faire quelque chose de normal concret easy voilà et du coup sur ces expositions-là vous ne travaillez pas toute seule vous travaillez à plusieurs chez ZNCO vous avez votre équipe avec vous comment vous vous organisez dans votre équipe chacun a un rôle ou est-ce que chacun est multitâche pluridisciplinaire ? ça dépend des phases du projet phases un peu différentes il n'y a pas il n'y a pas un rôle affecté bon maintenant l'équipe c'est un peu réduite en ce moment-là l'équipe est très très réduite mais dans le temps on a été on a été très 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 nombreux il y a eu un moment enfin très très nombreux j'exagère on était on a été peut-être jusqu'à 12 personnes qui pour moi si vous voulez qui n'est jamais une associée qui était beaucoup parce qu'au niveau entrepreneurial sortir du salaire par mois c'est énorme et ça ça s'est fait au moment du mémorial de la paix à Caen ok où là on était dans un rythme extrêmement intense la mairie voulait boucler le sujet en quatre ans ce qu'elle est arrivée à faire et là il y avait une production forcenée enfin vraiment à donner quoi la maîtrise d'ouvrage enfin une production forcenée non une production importante menée de manière relativement forcenée on va dire un tempo très 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 fort et très dur pour nous donc là il y avait des tâches extrêmement séparées et en général ou moi ou mon chef de projet parce qu'il y a toujours quand même un chef de projet par projet nous on établissait la synthèse mais en général la synthèse de ce qui se fait en lumière de ce qui se fait en soclage des objets de ce qui se fait en aménagement on va dire primaire c'est moi qui l'assure et en lien bien entendu avec les différentes personnes de mon équipe mais tout ça est très enfin l'équipe est relativement l'équipe de conception est relativement réduite et après il y a des équipes de développement par exemple on décide de faire une forme un peu particulière il faut la développer ça ça prend du temps ne serait-ce que très récemment au musée de l'homme vous voyez la montée des bustes c'est quelque chose qui se décide relativement vite qui va se dessiner à un stade on va dire avant projet oui assez rapidement mais la mise au point va être extrêmement longue donc au moment de la mise au point il va y avoir quelqu'un qui va dessiner tout 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 en détail voilà donc tout dépend de l'ouvrage et tout dépend de à quelle phase on est du projet mais en général je suis l'auteur des projets c'est-à-dire je ne délègue pas tel ou tel projet à telle ou telle partie de mon équipe et donc aujourd'hui comme vous disiez tout à l'heure il y a eu le Covid-19 il y a eu beaucoup de musées qui ont fermé qu'est-ce que vous avez envie vous d'imaginer vers quel type de muséographie vous avez envie d'aller maintenant est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de développer alors j'ai envie d'aller de travailler plutôt avec des privés c'est très étrange pourquoi ? que c'est vrai que c'est enthousiasmant de travailler dans des grands projets tels que les Confluences parce que d'abord on rencontre des gens formidables Hélène Laffont-Couturier qui est la directrice du musée et quelqu'un de désexceptionnel Maynig Lebaker qui est une des chefs de projet avec laquelle j'ai eu la chance de travailler deux fois et pour l'exposition permanente et pour l'exposition d'Antoine Antoine de Galbert qui lui aussi est un homme formidable Antoine c'est oui c'est une fondation privée avec laquelle j'ai travaillé pour faire la dernière exposition de la Maison Rouge Antoine de Galbert avec Aline Vidal Bruno De Charme qui vient de léguer son incroyable collection à Beaubourg je le félicite et puis Barbara son épouse étaient tous les quatre commissaires de l'expo et là on était dans une sphère complètement privée c'est beaucoup plus léger on a une aisance de travail c'est moins administratif quand même c'est plus rapide c'est plus c'est un peu plus efficace donc j'aimerais bien travailler dans une sphère privée de fondation ou vraiment avec ou même avec des artistes en direct quoi j'aurais presque envie de travailler des installations ou fabriquer des musées avec des artistes ça c'est mon grand mon grand rêve ce serait ça des artistes vivants jeunes vieux verts jaunes blancs à rayures enfin tous avec des seins pas de seins ou plusieurs seins devant derrière ça ce serait vraiment vraiment mon grand grand plaisir mais là il se trouve qu'on va faire un musée privé mais c'est pas dans le domaine artistique comme ça le domaine un peu plus corporate mais aussi extrêmement intéressant parce que c'est l'histoire d'une grande maison mais voilà c'est un peu comme ça que je vois mon propre avenir et puis j'aimerais bien travailler dans des grands 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 espaces quelque chose de plus ample plus grand il y a quand même un lieu qui m'a beaucoup impressionnée qui s'appelle le Diabycon aux Etats-Unis au bord de Lutzon c'est une galerie d'art contemporain il faut remonter il faut prendre le train il faut sortir de New York il faut prendre le train il faut suivre Lutzon et remonter et là vous êtes dans un lieu muséal exceptionnel est-ce que vous pouvez le décrire comment il est ? le musée d'article c'est une ancienne usine donc on est poutre béton mais c'est des grands formats donc c'est plancher poutre béton aucun particularisme de l'extérieur mais c'est surtout à l'intérieur je me suis rendu compte de la la qualité des artistes américains et la dimension dans laquelle ils travaillent qui n'est pas du tout une dimension européenne c'est une dimension à l'échelle des paysages américains c'est-à-dire c'est très vaste alors je ne sais pas si c'est le fait que ce soit comme ça des grandes salles parce que ce n'était pas forcément des grandes salles c'était plutôt vous savez comme des modules juxtaposés mais c'était la manière dont les artistes avaient les commissaires enfin les curateurs avaient assemblé les artistes entre eux ou désassemblés ou éloignés ou étirés la déambulation dans cette usine désaffectée qui avait été comme ça presque squattée par les artistes ce n'était pas un squat c'était loin d'être un squat c'était très organisé mais vous voyez par exemple c'était l'anti-Guggenheim qui est pourtant un anti-Guggenheim de Bilbao qui est une architecture une architecture qui a sa voix une architecture qui trace qui implique notre regard qui induise elle induit extrêmement je veux dire notre corps c'est quelque chose qui est très prégnant et les œuvres d'art sont presque des étrangères sont presque oh excusez-moi je suis là et pourtant on aime les deux et pourtant c'est réussi et pourtant Berry quand il fait ça il réinvente Bilbao totalement il ne fait pas un musée il fait une ville il fait une région donc vous voyez c'est pour ça les sphères sont immenses les sphères les ondes vous voyez ce musée qui peut être un caillou au bord de ce Nervion qui était complètement horrible il y a quelques années maintenant c'est devenu une des lumières du Pays Basque par exemple et là on est dans cet anti-effet mais la manière dont la déambulation des œuvres a été organisée fait que moi tout d'un coup j'ai pris conscience de la différence d'un artiste américain de l'art européen par exemple je l'ai compris c'est-à-dire je l'ai compris je l'ai vécu je l'ai vécu d'une manière corporelle est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce lieu-là qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là c'était un lieu blanc c'était du ciment peint donc un peu vieilli un peu vieux je me souviens d'une grande salle de une salle avec que des œuvres de Andy Warhol accrochées à touche-touche des œuvres noires avec quelques traces de couleurs une petite salle par contre avec juste un pan c'était Richard Serrat un pan d'acier légèrement incliné qui faisait vriller l'espace je me souviens d'une autre salle avec juste quelques fils rouges voilà c'était une ponctuation dans cet espace c'est-à-dire que nous étions nous comme des espèces d'intrus on était devenus des fantômes dans cet endroit et on était activés que par les œuvres d'art ça c'était enfin moi c'est ce que j'ai ressenti et ça c'était merveilleux je voudrais aller là-bas que pour vivre l'expérience à nouveau peut-être que j'en vivrai une autre parce que ça dépend de la journée dans quel état d'esprit j'étais mais là j'étais une espèce de momie qui ne s'activait que quand elle voyait une œuvre et qui à chaque fois s'émerveiller de l'œuvre et donc de la justesse de cette œuvre à cet endroit-là et qui faisait fi de tout mais il y a très longtemps j'étais jeune je ne savais pas de musée je ne savais pas que j'allais en faire quand j'étais à Amsterdam et que j'ai visité le musée de Van Gogh je ne savais plus je sors du musée je ne savais plus quel jour on était je ne savais plus où j'étais donc je pense que la sensibilité à l'art peut nous amener très loin de nous-mêmes et très loin des contingences quotidiennes Est-ce que vous avez une référence ou une anecdote qui vous a marqué dans votre parcours et qui vous suit encore ou quelque chose que vous aimeriez partager aux auditrices et aux auditeurs ? Écoutez moi je suis très très je suis très très bon public en fait à chaque fois je me réjouis quand je vois des choses pour la première fois pour la deuxième fois parce que j'aime bien revoir les choses plusieurs fois je suis toujours absolument épatée merveillée parce que parce que font mes autres confrères et consœurs par exemple c'est quelque chose où je suis très très admirative je suis toujours je ne sais pas je suis toujours éblouie par par le fait de fabriquer de construire de de proposer de proposer le fait de de venir poser un regard différent sur les choses et sur les et sur les idées sur les mots donc je suis oui quelqu'un qui 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 aime s'émerveiller quoi donc je prends du plaisir à ça donc je vais je vais rechercher l'émerveillement des livres des livres merveilleux c'est mais récent c'est l'art de la joie de Gollardia Sapiens c'est fait lire à tout le monde ça c'est un livre extraordinaire ça c'est le coup l'aspect je veux dire féminin et et l'aspect masculin ce serait plus ce serait Dostoyevski l'idiot alors que lui par exemple je lis en permanence la prochaine fois qu'on va dans un musée oui qu'est-ce qu'on regarde comment comment enfin je veux dire c'est comme un petit jeu qu'on pourrait proposer aux auditeurs qu'est-ce que vous auriez envie de proposer comme jeu la prochaine fois qu'on traverse un espace qu'on connait pas à cette question que vous venez de me poser comme ça quand on rentre dans un musée qu'est-ce qu'on regarde moi je vous réponds mais ça c'est mon côté un peu coquin un peu farceur c'est qu'est-ce que j'entends j'ai besoin par exemple vous me dites l'ouvre j'entends la résonance de mes pas ou des pas des visiteurs dans les salles du Louvre avant de voir le Louvre lui-même je sais j'entends je sais quand je monte l'escalier il y a la victoire de Samothrace je sais quand je suis dans la salle des sculptures dans la salle des sculptures grecques je sais quand je suis devant la peinture française je sais quand je suis dans la salle du Trésor royal voyez parce qu'elle a un bruit alors qu'est-ce qu'on regarde dans un musée c'est pas voilà on n'utilise pas que son regard justement on utilise son nez on utilise ses oreilles on utilise son corps c'est en fait on s'en rend pas compte mais on a une implication corporelle on se souvient à quel moment on s'est assis devant quel tableau ça c'est ça c'est c'est quelque chose où on est resté debout c'est-à-dire où le corps un peu un peu transpiré il y a des il y a des espaces très particuliers où on oublie son propre corps à Paris c'est le cas à l'orangerie par exemple je trouve que ce que Clémenceau a fait faire à Monet c'est extraordinaire là le corps est oublié parce qu'on est dans une proposition spatiale déjà très 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 dessinée très forte très significative qui est déjà une métaphore une métaphore de l'espace une métaphore du temps donc là là on oublie et puis il y a il y a des endroits phénoménaux comme par exemple le Louvre à Bouddhabi qui est je trouve que Jean Nouvel a fait quelque chose d'exceptionnel là-bas à la fois je peux être extrêmement critique parce que des fois je trouve que cette couverture est très très violente parce qu'elle est épaisse parce qu'elle a un côté très militaire malgré tout mais quand même c'est une c'est une apothéose et puis c'est quelque chose d'extrêmement onirique qu'il a fabriqué alors que les salles sont très lourdes sont très carrées sont très pharaoniques mais il a pris soin de créer un rapport à l'eau en faisant cette médina à la couverte très très subtile qui va dulcifier toute cette atmosphère on est vraiment dans dans un domaine d'extrême et de contraire souvent dans l'art du musée aussi pour atteindre cette espèce de sérénité d'apesanteur qui fait que effectivement on va parler de pouvoir poser son regard comme si c'était le vrai horizon mais l'horizon de quoi ? comme il s'agissait de l'horizon nourricier ou primordial Merci à Zed Cazalas d'avoir partagé avec moi ces scénographies des possibles à elle j'espère que vous avez apprécié autant que moi cet échange avec l'architecte muséographe qu'elle est vous trouverez en détail de l'épisode tous les liens que nous avons évoqués ensemble Voilà j'espère que cet échange vous a questionné inspiré donné envie d'en savoir plus ou bien simplement accompagné le temps de quelques minutes La musique est de Anna Lamsfuss On se retrouve bientôt pour la suite avec un nouvel épisode parlez-en autour de vous abonnez-vous et faites-moi vos retours Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast ça aide à être référencé En attendant je vous souhaite de continuer d'explorer vos possibles Merci pour votre écoute et à bientôt Sous-titrage